Épître aux Galates chapitre 4 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Mais, où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélé pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eu deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme ville libre. Mais celui de l'esclave n'acquit selon la chair, et celui de la femme libre n'acquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont-Sinai, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont-Sinai en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécute à celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre.